bonjour bonjour mes chers c'est une devienne bienvenue sur votre tirage amour sentimentale de mois de mai 2019 j'espère que vous avez tous bien plus de personnes besoin d'une consultation privée avec moi merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo et je vous invite à aller voir la boutique magique là où je vous propose des bougies magiques et des complements alimentaires sur aïssetoardivinateur.fr je vous envoie tous plein d'amour ok n'oubliez pas d'abonner de liker et de partager les vierges amour mai 2019 vierges sentimentale mai 2019 vierges sentimentale mai 2019 vierges amour mai 2019 vierges amour mai 2019 qu'est ce qui se passe sur la partie sentimentale des vierges alors on va le voir ensemble vierges amour mai 2019 ou set de coupe ok les sets de coupe souvent c'est des cartes moi j'appelle ça les cartes du rêve d'accord les cartes avec lesquelles on rêve d'une personne on pense fortement à une personne c'est une carte pour moi quand je parle en première vue c'est une carte de lune de miel d'accord c'est cette carte que quand vous sortez de la lune de miel vous avez vous êtes vous avez la tête sur les nuages vous pensez à une personne ou tout simplement une fesse une personne vous fait chatouille dans votre corps c'est une carte pour moi des vacances de célébration une carte en fait c'est une carte en fait aussi qui amène aussi des changements ça peut être des changements parce que vous venez d'avoir un enfant ça peut être des changements parce que vous venez d'évoluer par rapport à votre situation c'est une carte pour moi de renouveau dans tous les cas ça parle aussi d'illusion sur la partie négative d'être dans la fantasme d'être dans l'imagination par rapport à une personne allez je vais placer toutes les cartes ici maintenant je comprends mieux donc la fin ça c'est l'illusion parce que le diab est sorti dans ce tirage là il se peut que vous soyez dans une relation vous êtes vous êtes peut-être durant les mois de mai en attente par rapport à une personne en attente qu'une personne change en attente qu'une personne soit différente en attente qu'une personne prenne plus conscience du lien que vous avez avec lui ou elle il se peut aussi que vous soyez tenté à faire des choses que dans votre caractère habitué vous n'aurez pas fait les vièges d'accord c'est comme si vous sortez hors de votre zone de confort et vous faites des choses parce qu'on voit le monde donc sept de coups pour moi le monde et la mort qui est là et aussi les six dédiés j'ai envie de mettre toutes les cartes pour comprendre pourquoi vous avez le monde au milieu comme ça parce que normalement quand il y a tant de cartes que ça le monde ne sort pas au milieu donc le monde est sorti quand même avec le djab donc il se peut aussi que quelqu'un vous envoie une fausse message d'accord par rapport à ses sentiments ça reste un tirage général donc je vais parler à beaucoup de vierges quelqu'un ici vous dit qu'il vous aime ou vous dit qu'il ah ok je ressens trois énergies je vous parle de première le premier c'est que durant le mois de mai vous allez être poussé dans la tentation à l'égard d'une personne il se peut que vous serez poussé à tomber amoureuse d'une personne qui n'est pas libre d'accord mais que au fond de vous vous savez très bien que la relation risque d'être impossible mais vous avez aussi envie de tenter les choses le deuxième c'est que vous allez recevoir une déclaration d'amour d'une personne qui représente les six des bâtons c'est cette carte qui est là les six des bâtons c'est des énergies lion en jupiter d'accord pour toutes les personnes qui connaissent l'astrologie lion en jupiter c'est une planète quand même de feu donc une planète de feu donc beaucoup d'action c'est ces énergies du six des bâtons c'est des personnes qui ont beaucoup de confiance en eux c'est des personnes qui ira au bourg en fait quand ils sont très déterminés ça veut dire que ils baissent leurs têtes voilà c'est des personnes qui ratent aucune opportunité d'accord quand il disait à quelqu'un ou quand il veut quelque chose les personnes qui sont constamment dans la progression c'est des personnes aussi qui séduit et beaucoup de séduction beaucoup de quelqu'un qui va vous dire donner des compliments regarde chez belle chez beau c'est sympa tu es un bon ami voyez c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup de compliments mais il se peut que entre ces compliments et entre ces réelles actions c'est cette personne envoie une fausse image en tout cas à vous par rapport à ses besoins pour d'autres personnes ici j'ai l'impression que les sets de coupes mais parle d'une fin d'illusion une fin de fantasme vie à vie d'une personne certains de vos attentes à l'égard de cette personne ne seront pas réalisés moi j'ai plus l'impression qu'il ya eu il va avoir une fin de relation ici entre vous et une personne ici et cette fin de relation vous poussera à rencontrer quelqu'un d'autre ici quelqu'un qui arrive dans votre vie parce que je vois les neuf des bâtons même si le roi des bâtons qui est là mais je prends quand même en cons en connaissance le neuf des bâtons qui est un signe de sagittaire en sagittaire en lune ça veut dire que cette énergie est une personne qui paraisse faible quelqu'un de fatigué peut-être quelqu'un qui gagne peut-être des plus âgés que vous mais ça n'a rien à voir avec sa question de santé c'est une personne en tout cas qui arrive pas à ordonner ses sentiments c'est une personne qui n'arrive pas à le démontrer assez donc vous allez demander plus des démonstrations de la part de cette personne en tout cas voilà dès que vous sortez cette relation tac vous rencontrez cette personne ça change énormément de choses dans votre vie et tac vous voyez votre vie à vivre ensemble c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'il y aurait une rapidité dans la mise en route de votre relation c'est avec quelle énergie vous rentrez dans cette mois là vous rentrez avec la reine de coupe la reine de coupe ce que j'appelle ça la mère de tous en fait c'est une carte qui c'est une dame qui sait où elle va donc émotionnellement j'ai plutôt l'impression que beaucoup d'entre vous vous êtes assez stable dans vos émotions vous savez exactement ce que vous voulez c'est que vous ne voulez pas les choses paraissent très claires avec dans votre tête au jour d'aujourd'hui vous maîtrisez plus vos émotions vous maîtrisez plus vos sentiments vous savez comment faire avec les gens c'est comme si vous avez étudié comment fonctionnent les gens donc vous savez qu'il faut pas mais miser tous vos oeufs non plus dans une seule boîte c'est que vous êtes plutôt dans la compréhension et dans l'écoute des autres l'autre énergie que je ressens ici c'est les faits de mariage je vois un mariage ici je vois une union ici il se peut que vous tombez enceinte certains d'entre vous durant cette mois ci il se peut que vous célébrer un mariage il se peut aussi que vous célébrer des fiancées fiancées les que vous croyez que vous soyez fiancée avec une personne fiancée je pense que c'est ça que vous soyez fiancée avec une personne ou que quelqu'un vous demande la main au mariage il y a une demande au mariage qui est là et j'ai parce que je vois le site et 7 des pays ici c'est une personne avec qui vous avez déjà eu beaucoup de haut et de bas avec et ça va vous étonner en disant voilà ok cette personne a changé parce que il est il ou elle est prête à faire les efforts envers moi vous voyez ces énergies que je ressens là attraction en tout cas vous êtes pour certains ceux qui sont célibataires je dirais que vous attirez une nouvelle personne à votre vie vous attirez le grand amour de nouveau amour quelqu'un de complètement différent quelqu'un de nouveau dans votre vie mais je sais pas si c'est votre plus grande préoccupation parce que j'ai les sentiments que vous êtes en train de guérir en train de guérir vos pieds d'accord vous êtes en train de c'est sur votre lit vous êtes détendu vous ne voulez pas tomber dans une autre relation nouveau j'ai comme l'impression que vous êtes en train de faire face à un fin de passer à l'égard d'une personne donc c'est comme si vous nous vous prenez le temps nécessaire de vraiment observer une relation de vraiment être sûr que ça veut la peine d'aller dans cette relation vous faire un travail sur vous je vois faire énormément de travail sur vous sur vos ressentis sur ce qui se passe dans votre corps ce qui se passe dans votre tête pour vous voilà la relation sentimentale n'est pas la plus grande de votre préoccupation par contre si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui vous serez prêt à bâtir quelque chose avec cette personne sauf que j'ai le sentiment que vous ne voulez pas être dans une relation pour certains bien sûr sérieuse une relation compliquée vous cherchez une relation fluide et simple si vous me suivez chez vimeo je vous invite à aller voir la suite de ce tirage je donnerai plus de clarté par rapport à tout cela que vous soyez en couple célibataire ou que vous soyez en pleine séparation je vous donnerai plus de clarté et je vous dis à tous au revoir vous